Le marathon Wikipédia de l'École internationale d'études politiques de l'UPEC a inauguré sa première édition en 2020 afin de rendre visibles les femmes racisées. Mais le marathon Wikipédia, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord une initiative qui part d'un constat alarmant. En 2018, sur 10 articles dédiés à des personnages sur la plateforme, 8 étaient consacrés à des hommes contre 2 à des femmes, souvent réduites à leur statut de muse, d'épouse ou de mère. Le marathon Wikipédia, c'est aussi une initiative qui s'inscrit dans une dynamique mondiale. Des mobilisations féministes se sont multipliées pour réduire les inégalités de genre. C'est aussi une bonne ambiance avec une playlist que les participants et participantes ont complétée pour célébrer l'art aux féminins. Il suffit de trouver une femme inspirante à travers le monde afin de présenter sa vie, son œuvre ou encore son engagement. On peut créer une page à lui consacrer, étoffer une page déjà existante, c'est-à-dire qu'on peut en traduire une dans une langue qu'on maîtrise bien, ou ajouter des sources et des liens externes pour une lecture plus fiable, ou encore ajouter des liens internes pour envoyer à des pages déjà existantes afin d'améliorer le référencement de la page sur laquelle on travaille. Enfin, on archive son travail pour en garder une trace avant que le site Wikipédia ne le publie. Par exemple, une étudiante en master a créé la page en anglais de Martine Oulabou, une institutrice et activiste gabonaise tuée par balle par la police. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada